Depuis ses débuts dans la vie politique ivoirienne au début des années 90, le parcours de Guillaume Kidboafori-Soro n'aura pas été un long fleuve tranquille. Du syndicalisme estudiantin jusqu'à la présidence de GPS, en passant par les hautes fonctions au sommet de l'État, Thieny Gbanani aura surfé sur toutes les vagues. Des plus amicales aux plus mortels. Mais comme le phénix, il a toujours su renaître de ses cendres. La GKS TV, témoin privilégié de son combat politique, met à la disposition de ses followers une série de rediffusions de vidéos et a marqué sa trajectoire. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on part. Car notre histoire est notre témoignage. Arrivé à 10h sur l'air asphalté de l'aérodrome de Korogo à bord d'un avion de la République de Côte d'Ivoire, le jeudi 27 décembre 2012. Le président Guillaume Kigbafori Soro est accueilli à sa descente au bas de l'escalier par les députés lanciné-coné de Korogo commune, Yacoubando Sulu, Korogo sous-préfecture, Soro Kanegi Mamadou de Sirasso, par des amis et admirateurs. Pour donner vie à sa citation du jeudi 20 décembre 2012 à Abouasso, et je cite, « Notre rôle est de venir sur le terrain pour vivre avec les populations, parler avec elles, recueillir leurs préoccupations et essayer au niveau de l'Assemblée de les traduire dans les lois ». Ainsi, en partance pour Nganon, village de son ami, frère et collaborateur, le préfet de région Thieu Fosier, dans le cadre d'une visite de courtoisie, le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kigbafori Soro, va volontairement descendre de son véhicule de commandement dans les localités de Tarato et de Niofouin pour un bain de foule et échanger avec les populations. Partout où l'homme est passé, les populations sont heureuses de le voir, le toucher, échanger avec lui pour de vrai, échanger avec lui en langue locale et laisser éclater leur joie et reconnaissance au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Gannon, chef lieu de sous-préfecture depuis juillet 2012 dans le département de Corogo, le porte-parole des populations du village a qualifié cette visite d'historique. Il a fait remarquer que cette visite marque d'une pierre blanche les liens d'amitié et de fraternité qui unissent l'homme aux populations de Nganon. L'honorable Yeo Fosier, natif du village et député de Portbouy, a profité de cette tribune pour saluer le président de l'Assemblée nationale pour ses nombreux gestes à l'endroit des populations pour leur bien-être, à savoir les forages, l'adduction d'eau potable et tessera. Aussi a-t-il souhaité que le président de l'Assemblée nationale puisse leur venir en aide pour l'achèvement de l'école primaire, la stabilisation du réseau téléphonique et la construction d'un pont sur le Bandama qui va relier Nganon à Tangafla. A son tour, le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibwafori Soro, s'est dit surpris et satisfait de la mobilisation, car pour lui, cette visite au ministre Yeo Fosier n'était que de courtoisie. Il a profité pour saluer les députés Silvier-Cagnon-Augustin de Napier, Yeo Fosier, député de Port-Bouet, Soro Foubet de Nyeufouin, le maire Beyeo de Nyeufouin et M. Soro Karna. Certains pour leur disponibilité, d'autres pour leur grandeur d'esprit et leur maturité politique. Se tournant vers les populations, le président Guillaume Soro a salué le préfet de région, M. Thio Fosier, pour sa bravoure. Population de Nganon et de Nyon-Fouin, chers parents, je vous salue. Mes premiers mots sont des mots de remerciement. Je veux, du fond du cœur, remercier les jeunes, les femmes, les populations et les organisateurs de cette rencontre de ce jour. Je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle mobilisation populaire parce que Thio Fosier ne m'avait pas dit qu'il y aurait toute cette cérémonie. J'ai simplement dit à Thio Fosier que je venais chez lui au village pour aller manger chez lui à la maison. Donc, je veux remercier chacun, chacune de vous qui êtes ici présents. Vous me permettrez de rendre hommage au ministre, aujourd'hui, préfet de région, M. Thio Fosier. Thio Fosier n'aime pas parler. Ce n'est pas parce qu'il bégait, mais c'est parce que il a de la retenue. Il est sage. Et je vais appeler Thio Fosier ici, à l'écouter. Il faut que je parle de Thio Fosier parce que d'abord, c'est mon aîné, mon grand frère, Thio Fosier. Mais je veux que Nganon sache que vous avez un fils valeureux et courageux. Après Nganon, le Cap est mis sur Ferqué pour la suite du programme. À l'entrée de la ville, corps préfectoral, officier, officier de réserve, suppléant, cadre, sympathisant et amis, saluent le président de l'Assemblée nationale. Juste après, le Cap est mis sur le village du président de l'Assemblée, Lafococard, où il est rejoint sa résidence. Il est environ 19h. à l'heure.